Yo tout le monde, c'est un truc de débrief du match Barça-Bayern qui score de 8-2 pour le Bayern. Alors je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas comment je fais cette vidéo-là, je ne sais même pas, je ne sais pas s'il y aura un seul YouTuber pour le Barça qui va réussir à en faire une vidéo, qui va réussir à en parler, mais moi ça me tenait à cœur. Alors ouais, c'est vrai que j'ai du mal à mettre de la joie, bien évidemment, je n'ai pas été heureux, le Barça a quand même perdu 8-2. Je ne vais pas non plus faire le coup à m'énerver, à casser des trucs, je ne suis pas un clown, je ne suis pas un rigolo ou quoi. Je vais tout simplement parler de la situation du Barça actuellement qui a perdu quand même 8-2, c'est quand même beaucoup de buts, 8 buts, le Barça a pris 8 buts, 8, 8, 8, 8, 8. Bon, je vais essayer de parler quand même, de dire ce que je pense clairement et de ce qui se passe au Barça, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a toujours su que le Barça, c'était un estep à la folie, qu'il y avait des problèmes, tout ça. J'ai toujours su aussi que ça n'allait pas, mais de là, à se prendre 8 buts par le Bayern, je ne vais pas vous le cacher que je ne m'attendais pas. Je pense que personne ne pouvait s'y attendre à ce point-là, mettre 8 buts. Et j'ai envie de parler un petit peu de ce qui va pour le Barça, je ne vais pas commencer à faire un débrief du match en lui disant, alors lui, il a mis un but, c'est magnifique ce qu'il a fait, lui, il a été mauvais. Non, pour moi, déjà, dans le match, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul bon joueur, c'est De Jong, et sinon, le reste, ça a été catastrophique de A à Z, dans tous les départements du jeu, au niveau de la mentalité, tout ce que vous voulez, ça a été catastrophique. Pour moi, De Jong a fait son match, même s'il perd 8 de De Jong, il a fait son match, et vraiment, le Barça peut l'embrasser les pieds de l'avoir dans ce club-là. Qu'est-ce qu'il est fort, ce joueur-là, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il arrive toujours à être au top. Et même si on perd 8-2, moi, je n'en ai rien à foutre, s'il y a un joueur qui joue bien, je le souligne, il a bien joué, c'est le seul qui a bien joué, c'est tout, il n'y a que lui qui a bien joué. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas au Barça depuis des années ? Moi, je le dis à chaque fois, depuis le remontade à tout ça, c'est le mental de cette équipe-là, c'est le premier problème. Quand on est professionnel, quand on joue au football, il faut avoir un minimum de mental. Aussi, déjà, pour la vidéo, je vais vous dire, il y aura une seule image qui va circuler du début jusqu'à la fin, je n'ai pas la force de faire des montages, je ne fais jamais de montage, mais je n'ai pas la force de chercher des images ou les séparations de Bayern, je vais complètement mourir. Si je fais ça, je ne suis pas du tout capable de faire ça. Vous aurez une image et contentez-vous de ça. Maintenant, voilà, la mentalité côté Barça, elle est catastrophique. La première mi-temps, on va dire que le Barça perd 4-1, c'est une catastrophe monumentale. En une mi-temps, le Barça perd 4-1, en 30 minutes, ils se sont pris 4 buts, c'est catastrophique, c'est honteux, c'est ridicule, c'est pire que des clowns. Vous mettez des enfants de 4 ans, bien évidemment, qui feront mieux sur le terrain, et je ne rigole pas, je suis sérieux dans ce que je dis, bien évidemment que des enfants de 4 ans feraient mieux avec cette équipe-là du Barça, parce que les enfants de 4 ans n'ont pas une mentalité que le Barça a. Le Barça dans leur tête, c'est le FC Barcelone, c'est l'équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui n'a plus rien à prouver, des joueurs comme Ter Stegen par exemple. Donc, ok, le Barça, dans toute leur histoire, ils ont toujours très bien joué au football, tout ça. Au bout d'un moment, quand tu te prends 15 buts par l'adversaire, pourquoi tu as toujours envie de relancer proprement, tout le temps, proprement, proprement ? Il faut savoir aussi un minimum réfléchir, se dire que ça ne marche pas, il y a des choses qui ne vont pas. L'adversaire est peut-être 50 fois meilleure que le Barça sur ce match-là. Il faudra peut-être un petit peu arrêter de mettre en pression Piqué, Piqué qui a failli se chier dessus dans ce match-là, tellement qu'il a reçu des passes de dingue de Ter Stegen, Ter Stegen qui a fait un match catastrophique, on ne va pas se cacher, c'est dur de dire ça. On ne va pas se cacher, Ter Stegen a fait un match catastrophique, et je ne croyais vraiment pas qu'un jour je dirais ça, mais il a été catastrophique. A la relance, aux arrêts, et surtout à l'envie. Il était abattu, il était abattu, moi je ne comprends pas comment ça se fait que c'est possible d'être autant abattu. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas me croire, ceux qui ne me connaissent pas ou quoi, vous n'allez pas me croire, vous me connaissez comme étant youtubeur ou quoi. Maintenant je vous promets, je vous le jure que si je suis entraîneur de cette équipe-là du Barça, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, je n'ai pas de qualité technique, tactique, tout ce qu'il voulait, moi je serais dans le vestiaire, j'aurais tuulé sur ces joueurs-là, j'aurais donné une motivation à ces joueurs-là, je les aurais tous engueulés, tous giflés un par un, et je peux vous garantir qu'ils auraient mieux joué. Maintenant ce n'est pas que je dis ça, que je remets la faute sur Stegen. Les gens qui mettent la faute sur Stegen, c'est des débiles mais pas possible. Parce que Stegen, on sait très bien qu'il n'a pas de caractère, un gars qui n'a pas de caractère, je vous l'ai déjà dit, si tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas en avoir, c'est comme ça, tu n'es avec, c'est comme ça. Lui n'en a pas, quoi qu'il arrive, il s'en fout, il ne réagit pas, demain il va partir dans sa ferme, il va élever ses boutons, je ne sais pas quoi. Mais voilà, maintenant sur le côté tactique, on peut le reprocher, que tactiquement, mettre un 4-4-2, c'est une horreur, ce n'est pas du tout la chose qu'il fallait faire, on sait très bien que le Barça en 4-4-2, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? En gros, le but de Stegen, c'est de subir le jeu et de partir en contre. Maintenant, quand en contre, tu as Sergio Roberto, Arturo Vidal, Messi, Suarez, il y a peut-être un problème, on a quand même beaucoup, c'est Sergio Roberto qui ne sait pas jouer au foot, Arturo Vidal qui ne sait pas courir, Suarez, ça fait 10 mois qu'il ne ture pas revenu de sa blessure, et Messi, il est peut-être rapide ou quoi, mais voilà, c'est le seul qui va aller en contre, personne ne va le suivre, donc ça ne sert à rien s'il est tout seul. Donc en gros, ce qu'il aurait dû faire, c'est de faire un 4-3-3, en mettant un Riqui Puc, un Soufati, un vrai lié, et tenter quelque chose là-dessus, en essayant d'avoir la balle, c'est de faire quelque chose, même si le Bayern est largement au-dessus, il aurait pu tenter de faire quelque chose. Maintenant, voilà, c'est quand même grave, on fait ça en seconde mi-temps, il met Griezmann en tant que milieu gauche, il continue de mettre le 4-4-2, qu'est-ce que vous voulez que fasse Antoine Griezmann en tant que milieu gauche comme ça ? Moi, je ne sais pas ce qu'il attend, moi, ce que j'ai dit sur Twitter, c'est qu'à la mi-temps, pour moi, ils devaient directement faire jouer Riqui Puc, un Soufati et Griezmann, ils devaient faire le montant en jeu, il y a déjà 4-1, tu as quoi à perdre quand tu perds 4-1 ? En plus, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en seconde mi-temps, c'est donc le premier but, c'est terminé sur 4-1, seconde mi-temps, le premier but, c'est pour le Barça, c'est le Suarez qui le met, à ce moment-là, c'est 4-2. Il ne manque plus que deux buts, si je ne dis pas que le Barça aurait pu largement le faire, ou quoi ? Bien évidemment, ils n'ont pas du tout le niveau, tout ça. Maintenant, pourquoi un joueur comme Lionel Messi, pourquoi un joueur comme Piqué, un joueur comme Busquets, un Ter Stegen, un Suarez, un soi-disant Arthur Vidal qui amène la Grinta, pourquoi il n'y a pas un, deux, un seul, qui dit, les gars, maintenant, on va porter nos couilles, on va se enculer cette équipe-là du Bayern ? Pourquoi il n'y en a pas un seul qui ne le fait pas ? Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne rentre pas dans leur tête, ils ne se disent pas, on va tout donner et on va le faire. Il n'y a pas une personne qui y croit, et si vous ne voulez pas y croire, c'est normal que les buts s'enchaînent. Aujourd'hui, le FC Barcelone s'est pris 8 buts par le Bayern. Vous vous en rendez compte de ce que c'est quand même ? Ils se sont pris 8 buts par le Bayern. Moi, je dis 8, 8, ce chiffre-là, ce chiffre-là, mais plus jamais de ma vie, je vais me remettre de ce chiffre-là. Et là, c'est maintenant que je comprends ce que ça fait des supporters du PSG ou quoi. Après, voilà, s'il y a des supporters du PSG, Liverpool, Real Madrid, tout ce que vous voulez qui veut dans les commentaires, ah ah, c'est 8 buts, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème, faites-le. Moi, je n'en casserais, de toute façon, je n'en ai rien à foutre. Au niveau du mental, il ne peut rien m'arriver. Moi, je fais cette vidéo-là juste pour vous dire que cette équipe-là, tu barres ça, il va falloir un peu se remettre en question maintenant. Vous pensez sérieusement, est-ce que vous pensez maintenant, avec ce Barça-là qui s'est pris 8-2 par le Bayern, est-ce que vous pensez que Messi ou Ter Stegen voudra prolonger ? Moi, c'est ça la question qu'il faut se poser, parce que maintenant, voilà, c'est fait, ils ont perdu 8-2. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vais pas vous dire, parce que tactiquement, Ter Stegen n'a fait que des choix catastrophiques, et le Barça a pris 8 buts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça ? Moi, je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Maintenant, Messi et Ter Stegen, est-ce qu'il vous prolongez dans cette équipe-là du Barça ? C'est ça que je me demande. Qu'est-ce qu'ils voudraient encore jouer avec le Barça ? Comment Barthemeu, aujourd'hui, Barthemeu va rester encore président du Barça ? Moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Barthemeu va encore être président du Barça ? Franchement, c'est une catastrophe. Je pense que dans les prochains jours, je vous ferai des vidéos. Là, je suis incapable de réfléchir. Je peux juste m'énerver. Et là encore, je fais tout pour rester calme. Croyez-moi, je fais tout pour rester calme. Mais c'est dur. Là, c'est dur. Le Barça perd 8-2. Coutinho, il est resté 6 ans au Barça. Il n'a pas fait une seule chose de bien. Il n'a pas réussi un dribble. Il n'a pas réussi une frappe. Il joue contre le Barça. Il met un doublé. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le ballon d'or. C'est trop. C'est trop. Franchement, c'est trop ce qui se passe. C'est trop. Semedo, il est catastrophique. Sergio Roberto, il est catastrophique. Arthur Vidal, il n'apporte ni dans l'envie, ni défensivement, ni offensivement, ni quand il a la balle, ni quand il est sous pressing, ni quand il se projette vers l'avant. Il n'apporte dans aucun domaine de jeu. Je ne comprends pas comment Arthur Vidal joue toute l'interdité du match et Ricky Puc ne joue pas une seule minute. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment Setien ne se dit pas que Ricky Puc a le niveau pour jouer ce match-là, même s'il a 20 ans, même s'il est jeune, qui ne pourrait peut-être pas supporter la pression ou quoi. Dans tous les cas, regardez, on a perdu 8-2. Il pouvait arriver quoi de pire en faisant jouer Ricky Puc ? Moi, je ne comprends pas. Je n'arriverai jamais à comprendre. Après, sinon, Sergio Roberto, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est un match catastrophique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Franchement, je n'ai pas des mots. Franchement, je n'ai pas des mots. C'est doux. Après, pour moi, c'est surtout les joueurs à souligner. C'est Thur Stegen, c'est Medo, Sergio Roberto, Arthur Vidal. Mais si, il faut le dire, il n'a rien donné dans le match. Il n'y croyait absolument pas. Il n'a rien donné dans le match. Mais comment le Barça perd 8-2 ? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas le comprendre. C'est incroyable. Et si maintenant, cette équipe-là du Bayern ne gagne pas avec des champions, je ne comprends pas. Maintenant, pour ceux qui vont se dire que le Bayern est beaucoup trop fort, tout ça, ils vont être trop choqués par le niveau du Bayern. Pour moi, 8-2, c'est sur un match-là, ils ont fait la différence. Ils vont faire peur à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont tombés sur l'adversaire parfait. Une équipe qui ne sait pas défendre, qui a accepté, qui ne sait pas défendre et qui ne sait pas jouer en contre, a accepté de jouer défensivement très bas en 4-4-2 et en misant sur les contres. En plus, ils sont des joueurs tellement rapides, un peu plus d'avis, ils sont en contre, ils peuvent attraper n'importe qui en alliant 10 mètres de retard. Donc pour eux, franchement, c'était parfait. Les circonstances étaient parfaites. On est tombé sur une équipe du Barça qui avait un mental qui n'existe pas, tout simplement. Il n'avait aucune envie, tout ça. Donc pour eux, c'était parfait, c'est les circonstances qui étaient parfaites. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque adversaire, ils vont mettre 4-5 buts, même si ils sont en confitance. Mais franchement, si cette direction-là reste encore, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Comment le Barça va réagir là-dessus ? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus rien, ils ont fait venir Pjanic. Pjanic, dans quel état il se trouve maintenant ? Il y a un avion qui passe, j'ai envie d'enculer sa mère, mais bon, il va rester calme. Donc Pjanic, est-ce qu'il voudra vraiment jouer ? Les jeunes de la Masia, je pense que même n'importe quel club, Dijon, tout ce qu'ils voulaient, ils proposent un contrat et s'ils peuvent quitter cette équipe du Barça, ils vont y aller en courant, mais en courant. Les joueurs comme Messi, Tarzien, est-ce qu'ils vont prolonger ? Est-ce que le Barça va se réveiller ? Est-ce qu'ils vont enfin faire du ménage, vendre des joueurs qui n'ont pas de niveau ? Semedo, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Rakitic, Umtidi, Luis Suarez, est-ce qu'ils vont partir ? Tout cela ? Même Griezmann, il doit partir pour moi, même si c'est un bon joueur, tout ce que vous voulez, il n'a pas sa place dans cette équipe-là, donc il doit partir tout simplement. Est-ce que tous ces joueurs-là arriveront à partir ? Est-ce qu'ils vont trouver un club ? Est-ce que le Barça, surtout, voudra les vendre ? En tout cas, comme je vous dis, dans le prochain jour, je ferai sûrement d'autres vidéos, mais là, je suis incapable de réfléchir, de faire tout ce que vous voulez. C'est grave, c'est très grave, vraiment mettez des likes, tout ça pour se dire, parce que franchement, c'est un miracle que je fasse cette vidéo-là,